Qu'est-ce que l'image photographe de la fille arrête à l'instant ? L'image photographe de la fille arrête à l'instant. C'est l'image symbole, c'est l'image qui résume tout, qui reste. Les documentaires passent, les photos emblématiques, la petite fille brûlée au Vietnam, à Auschwitz, il y a plein de photos comme ça, on ne les oublie pas. Au Vietnam, quand le général Dao, qui est le commandant militaire de Saigon, ou le chef de la police, je ne sais plus à ce moment-là, exécute un prisonnier vietcong dans la rue, il y a une caméra qui filme, on ne retient que la photo. On devient photoreporteur en fréquentant des aventuriers, des journalistes, c'est-à-dire moi, c'est Chêne d'Orfer, mon père, ils sont amis, chez Chêne d'Orfer, l'épouse, la soeur de mon père, devient mon oncle. À la table, il y a l'Artegui, Gilles Caron, Kessel, ce sont des gens qui racontent des histoires. Je décide de prendre un appareil photo, parce que ça me paraît être plus facile que de devenir journaliste écrit. Le journaliste écrit, à l'époque, c'est au-dessus de la photo. Quand on demande une carte de presse, le journaliste écrit, il y a un stage de six mois, on a une carte de stagiaire. Quand on demande une carte de presse de photographe, on l'a tout de suite. Et donc, ça me paraît plus difficile, à 18 ans, n'ayant pas le bac, de me bombarder journaliste. Donc, je prends un appareil photo, ça me donne une contenance. Et ça, on va dire que ça justifie ma présence sur les lieux. J'arrive avec un appareil photo. Donc, je suis journaliste. Bon, je ne le suis pas encore. Ça viendra plus tard. Mais au moins, je commence à faire de la photo. Et donc, j'ai, aux yeux des soldats américains ou des vietnamiens, comme c'est la première guerre que je couvre, enfin, j'ai aussi suivi de près la guerre des six jours, mais j'ai raté toutes les photos. J'ai une justification. Ah, ben, il est photographe. Si j'avais été la main à la poche avec un stylo derrière l'oreille, ça aurait été plus compliqué. Moi, je n'ai pas eu besoin. Je pense que les écoles, c'est sans doute intéressant. Mais j'ai aussi peur que ça formate les journalistes. Ça fait un peu comme nos politiciens qui sortent tous de la même école. Je pense que les journalistes qui sortent des écoles sortent avec son format T. Et qu'un journaliste qui sort de ses aventures diverses comme Rémi Ourdan à Sarajevo, qui a 24 ans, qui gagnait sa vie en jouant au poker avant, c'est avant tout un type intelligent, un homme curieux et un malin. Donc, il va très vite capter ce qui se passe. C'est sentir les choses. Une bonne photo, c'est ce qui va résumer la situation. Qui font que les gens vont être interpellés. On n'est pas là pour choquer les gens, même s'il y a des photos choquantes. Mais il ne faut pas oublier que souvent, les photos qu'on montre sont les moins choquantes des choquantes. On n'est pas là pour que la personne ferme le journal en disant « C'est moche, ce n'est pas possible, je ne peux pas voir ça ». On est là pour interpeller. Alors, quelquefois, c'est un peu limite, mais c'est les événements qui le veulent, rarement le photographe. Une bonne photo, c'est celle qui fait que les gens à un moment donné disent « Ce n'est pas possible que ça continue comme ça ». Il faut absolument que je lise l'article pour en savoir plus. Donc, on est complémentaires. J'en reste écrit. Ils vont lire l'article et éventuellement, ou par leur vote, ou par leur action individuelle, ou par une action collective, changer la donne. La qualité d'un moment photographe, c'est d'avoir la bonne distance, d'être respectueux du sujet. Donc, c'est une photo où la personne qui est prise en photo participe à la photographie. C'est-à-dire qu'il y a un accord qui se fait, même si c'est très rapide. Quelquefois, il y a un coup d'œil. Quelquefois, il y a des gens qui font non, ou qui crient, et on baisse l'appareil. Quelquefois, on sent que le type est presque d'accord, on le relève. Après, dans l'action, c'est différent. La bonne photo, c'est celle qui va résumer la situation, qui va faire comprendre l'ambiance. C'est difficile de dire la bonne photo. D'un seul coup, on sait qu'on a une plaque. On sait qu'on a une photo qui résume l'histoire. Donc, je ne sais pas, Van der Stock a fait des photos incroyables des enfants qui sortent des ruines à Mossoul. Tout ce côté brûlé, avec juste cette flamme et cet enfant qui paraît être le seul en couleurs, c'est la vie. Mais en même temps, c'est le drame. Il pleure, etc. Il a peur. Voilà, il a résumé la situation. C'est compliqué, une bonne photo. La bonne photo, c'est un bon regard ? Bien sûr, c'est le regard du photographe. Je viens d'en refaire. Il me disait, un photographe, c'est un sniper. Un cameraman, c'est un mitrailleur. Alors qu'il balaye. Il balaye, il va chercher l'histoire. Et après, il y a un travail de montage. Il y a le commentaire. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent dans l'image. Le photographe, il est tout seul. Il regarde, il regarde, il regarde. Et d'un seul coup, il tape. Il tape juste ou pas. L'instant décisif, c'est une photo. C'est un instantané. Ça ne s'appelle pas pour rien comme ça. Surtout qu'à l'époque, c'était plus vrai à l'époque. Aujourd'hui, le cameraman et le photographe se rejoignent vu le nombre d'images qu'un photographe fait. Donc, ta ta ta, ils font... Moi, j'ai vu sur une manif à Paris un photographe faire plus de photos que moi pendant toute la guerre du Vietnam en une seule manif. Parce que moi, je partais sur des patrouilles de deux semaines. J'avais quatre films. Alors ? Ça faisait quatre fois 36 vues. Non. Enfin, elle existe. Mais pour les puristes. Parce que c'est un grain, c'est magnifique. Il y a de la profondeur. Mais non. Sérieusement, si on travaille sérieusement, à moins d'être dans la branche artistico-journalistico, qui est pourquoi pas. Il y a des gens qui peuvent se le permettre. Il y a les faux artistes. Alors ceux-là, ils sont à pleurer. C'est désespérant. Mais il y a des vrais, comme Gilles Peres, mais qui n'ont pas attendu d'être aujourd'hui pour faire ça. James Nashway peut être comparé entre un journaliste obsessionnel artistique qui apporte son poids, un plus. D'abord, ça permet à l'information de prendre le chemin de l'art et donc de développer l'information et qu'elle aille ailleurs. Et je trouve qu'on est bien, on a raison de supporter des gens comme ça qui sont capables parce qu'il faut être très doué. Moi, je n'aime pas trop regarder mes photos. Je pense aux futures photos. Alors en ce moment, c'est différent parce que j'arrive à 50 ans de photographie et qu'on me demande de préparer une expo et un livre. Donc je suis bien obligé de les regarder. Mais je les connais. Je n'ai pas besoin de les regarder. Je pourrais reconnaître entre mille une photo que j'ai faite même si la différence entre ma photo et celle de l'autre, c'est la position d'un bras. Je vois très bien quel axe j'ai pris moi. Je les connais tous, je les reconnais tout de suite. Parce que la photo, c'est une partie de nous qui s'en va. T'es dans la merde, vraiment dans la merde. Mais ce n'est pas nouveau ça. Mon père, quand je lui ai dit que je voulais être photographe de guerre, il m'a dit « Ah bon, tu vas être pauvre toute ta vie ? » Et ça, c'était en 68. Donc la fameuse, l'âge doré dont tous les jeunes parlent, en disant « Oui, mais vous… » C'est un métier où on ne va pas gagner d'argent. Et c'est un métier, si tu veux être connu, fais autre chose. Tu finiras par être connu éventuellement si tu t'es sorti de quelques blessures, de quelques situations, et que tu as eu quelques photos de bien publiées, et que tu as continué surtout. Parce que j'en ai connu plein qui ont commencé. Ils ont arrêté au bout de 4 ou 5 ans, ou parce qu'ils étaient blessés, ou parce qu'ils étaient choqués par ce qu'ils avaient vu, ou tout simplement, ils se mariaient. Et voilà, ça s'arrête là. Ils avaient des mômes, enfin, etc. Il y a plein de raisons pour arrêter. C'est-à-dire que continuer, c'est une façon de vivre, c'est une passion. Moi, j'ai l'impression que c'est utile. En tout cas, ne rien faire, ça ne l'est pas. Mais il y a peu de place. Et ça ne s'arrange pas. Avant, il y avait peu de place. C'était très difficile de rentrer dans le cercle des gens qui allaient être envoyés sur les reportages, et d'être reconnus par les journaux. Moi, il m'a fallu pratiquement 10 ans pour commencer à gagner normalement ma vie. Et aujourd'hui, il y a moins de journaux, et il y a plus de photographes. Donc, il va falloir vraiment que le type soit très, très bon. Et surtout, le mental, ainsi de suite, de rester. Après, peut-être qu'au bout de 10 ans, il sortira du lot, quoi. Mais le matériel évolue. Maintenant, tu fais un arrêt sur image, sur ça, tu fais une double d'emmatch. Donc, il va y avoir un espèce d'être bizarre qui va apparaître, qui sera à la fois photographe et caméraman. Ce sera le même, en fait. Aujourd'hui, le type, il regarde sur son écran, il voit tout de suite si sa photo est bonne. Donc, c'est beaucoup plus facile d'être bon photographe, entre guillemets, enfin, de réussir une photo potable. C'est parce que les types font une photo, ils regardent, si elle est ratée, ils recommencent. Nous, on ne le savait pas. Puis, on n'allait pas en faire trois de la même image, puisqu'il nous restait peu de films. On ne travaille pas que pour la presse. On travaille aussi pour la mémoire collective. Pour plus tard, quoi. Pour les tribunaux ? Pour les tribunaux. Moi, j'estime qu'il faut, quand on est sur place, faire toutes les photos, prendre tout ce qu'on voit. Pas toujours montrer tout de suite certaines photos. Car, hors contexte, elles peuvent être exagérées ou interprétées différemment. Elles sont utiles pour la mémoire ou pour les tribunaux, comme tu dis. Moi, si j'étais certain que c'est que la présence ou la présence de Faudrafe qui le faisait, j'irais pas. Il faut faire très attention à ça. C'est vrai que la presse fait tellement partie de la culture, maintenant, que les gens s'en servent. Par exemple, les manifestations de Palestiniens à la frontière de Gaza, aujourd'hui, elles sont évidemment ça vient du cœur, mais c'est quand même un énorme show. Si tu veux une vraie image avec des gens sincères, il faut aller devant. Si la photo n'est pas bonne, c'est que vous n'étiez pas assez près. Kappa.